Qu'est-ce que l'on travaille avec l'ANACT sur la qualité de vie au travail ? Cette démarche était très intéressante. On a accompagné les différentes parties prenantes, que ce soit les experts visiteurs, les établissements de santé, les organisations syndicales, à élaborer chacun de leur côté un point de vue sur ce que c'est que la qualité de vie au travail. Ensuite, on a organisé des croisements de ces points de vue, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec environ une centaine d'acteurs embarqués, on peut considérer qu'on a réussi à définir un socle commun de représentation et de connaissances autour du sujet qualité de vie au travail. Ensuite, en termes d'enseignement sur l'objet lui-même, qu'est-ce que la qualité de vie au travail concrètement ? C'est assez difficile parce qu'on a délibérément adopté une approche non normative, ce qui fait que finalement, la couleur que peut prendre la qualité de vie au travail va dépendre de l'établissement, de son histoire, de son contexte, de ses enjeux, des professionnels qui sont impliqués. Ceci étant, on peut quand même considérer que la qualité de vie au travail aujourd'hui, c'est un cheminement vers la performance des établissements de santé. Et quand on parle de performance, en fait, on fait référence à un modèle équilibré de la performance qui prend en compte à la fois les enjeux économiques, l'attente des usagers, les enjeux de qualité, de sécurité des soins, et également les conditions de travail, les conditions de réalisation du travail pour les professionnels. En fait, la qualité de vie au travail, c'est mettre en discussion le travail lui-même. Ça, c'est en règle générale et quand on s'intéresse aux établissements de santé, ça veut dire discuter, mettre en discussion l'organisation du travail, les pratiques qui vont permettre d'atteindre un certain niveau de qualité et de sécurité des soins. Donc, on s'intéresse aux établissements de santé.